Bonjour. Ceci est une lettre ouverte adressée exclusivement à M. le chef d'état-major de l'armée algérienne, le maréchal Saïd Schengria. Je me nomme Pierre de Mers et j'ai échappé le soir du 24 mai 2009 à une tentative d'assassinat à l'aéroport d'Alger pour être par la suite incarcéré en prison militaire sous de fausses accusations de corruption pendant 40 mois. M. le chef d'état-major, pardonnez-moi cette façon de communiquer avec vous. On ne me donne guère le choix, car je fais l'objet d'une obstruction systématique de la part d'individus ou d'institutions pour m'empêcher de revenir en Algérie et faire la lumière sur cette affaire devant la justice civile algérienne. M. le chef d'état-major, vous ne me connaissez probablement pas, ni même mon histoire. Elle est insignifiante par rapport à l'importance des dossiers que vous traitez quotidiennement pour assurer la sécurité d'Algérie. Je vous remercie de toute l'attention que vous porterez à ma requête. Cette histoire bouleverse encore ma vie aujourd'hui, celle de ma famille, a conduit à la destruction de mon entreprise, la SCAT et de tout ce que nous avons réalisé en Algérie. Je n'ai jamais eu de problème avec le MDN. Tous les officiers en service que j'ai pu rencontrer dans ma carrière, même les directeurs de prison militaire ou mes simples gardiens, se sont toujours comportés de façon exemplaire, intègres, probes, en gentlemen, et j'en conserve d'excellents souvenirs. Sauf un seul individu. L'ex-général Nouradine Chériat, un corrompu sans foi ni loi, un individu indigne de porter l'uniforme de l'ALN. Au début des années 90, dans la période noire que l'Algérie va vivre, alors que les sociétés étrangères quittent le pays, SCAT s'investit en Algérie à la demande de collègues et d'amis algériens, pour apporter une modeste contribution à cette Algérie qui nous avait si bien accueillie, mon épouse et moi, au début des années 80, et avec lequel nous sommes tombés en amour. Malgré mon emprisonnement, tout le mal qui nous a été fait à mon épouse, mes enfants, pendant les 40 mois de détention pendant lesquels je ne verrai pas ma famille, la destruction de l'entreprise dont l'ex-général Nouradine Chériat est le grand responsable, notre vision de l'Algérie n'a pas changé. Nous y avons des amis de très longue date, que nous apprécions de tout cœur. L'ex-général Nouradine Chériat n'est pas l'Algérie que je connais. J'ai rencontré l'ex-général Nouradine Chériat en 2007, il était colonel à l'époque, et venait d'être nommé directeur de projet de réalisation des bases aériennes du CFA à Chéraga. À l'époque, SCAT était en co-entreprise avec la ferme RSW pour la réalisation des bâtiments monocoques en acier de la base aérienne de Tamen-Rasset, en sous-traitance de Brown & Root Condor. Le colonel Chériat m'a convoqué à son bureau de Chéraga au mois de décembre 2007. Il était parfaitement au courant que l'annulation du contrat de Brown & Root Condor par le MDN avait laissé la co-entreprise RSW SCAT avec une réclamation de 12 millions de dollars de travaux impayés, et que SCAT venait de remporter avec Cossidaire l'appel d'offre internationale de la base de Reagan. D'emblée dans son bureau, le colonel Chériat me demande de lui être reconnaissant pour la continuité des projets en cours de la SCAT avec le MDN. SCAT n'est pas venu en Algérie pour voler le pays ou se faire complice d'individus qui veulent se servir de moi pour voler l'Algérie. Je vais refuser que SCAT et la co-entreprise se fassent rançonner par le colonel Chériat. Le colonel Chériat va immédiatement mettre fin à notre conversation pour recevoir les représentants de mon compétiteur qui sont dans la salle d'attente pour la rencontrer. Durant l'année 2008, SCAT sera évincée de tous les projets du MDN au profit de RSW et du compétiteur. En août 2008, RSW dissout unilatéralement la co-entreprise et avise par écrit la Banque extérieure d'Algérie qu'elle prend le contrôle des comptes bancaires de la co-entreprise à la BA et fait de même pour la réclamation de Taman Reset de 12 millions. M. le chef d'état-major, comment peut-on retirer la signature d'un compte bancaire conjoint sans avoir l'autorisation du signataire concerné? Je vous donne la réponse. Il faut qu'il y ait une complicité interne à la BA. En janvier 2009, RSW rencontre le colonel Nouradine Chériat pour obtenir le contrat de la fin des travaux de Taman Reset sans la SCAT et sans aucun doute discuter du règlement de la réclamation de 12 millions qui appartient à la co-entreprise RSW-ISCAT. Mais il est décidé à ne pas me laisser faire. Je vais me plaindre par écrit au colonel Chériat, au MDN et à l'ambassade du Canada. Il n'est pas difficile de comprendre que je suis, avec la SCAT, un obstacle majeur entre le colonel Chériat et RSW pour le règlement de la réclamation de Taman Reset. Et il n'y a pas beaucoup de solutions à ce problème. Empêcher Pierre Demers et la SCAT de participer à la négociation de la réclamation en le mettant hors course. Et pourquoi pas, encore mieux, le faire disparaître. C'est d'ailleurs la question que l'avocat de RSW me posera à Montréal dans le cadre d'une rencontre concernant la réclamation de Taman Reset, et cela deux jours avant mon retour en Algérie. Monsieur Demers, si vous deviez disparaître, est-ce que votre entreprise vous survivrait? Il y a eu complot entre le colonel Nouradine Chériat et RSW pour me faire disparaître à mon arrivée en Algérie. Ce soir-là, deux agents de la DRS vont m'arrêter avant mon passage à la douane. Ils me fouillent, me retirent mes documents de voyage, mon passeport et mon téléphone cellulaire. Je suis conduit sur la piste de l'aérogare et je me fais menotter dans une petite camionnette banalisée qui attend sur la piste. Lorsque les deux agents de la DRS s'éloignent pour faire un appel téléphonique, sans doute pour rendre compte de mon arrestation à l'heure supérieure, j'en profite pour saisir mon second téléphone cellulaire qui a échappé à la fouille. Et j'appelle l'ambassade du Canada, ma secrétaire qui m'attend dans l'aérogare, des amis, pour les informer que je suis menotté dans une camionnette sur la piste de l'aérogare et que je n'ai pas franchi la douane à mon arrivée. Lorsque les deux agents terminent leur conversation et reviennent à la camionnette, ils ne vont pas se revoir que je suis en train de faire un appel téléphonique. Ils sont furieux. Je vais me faire arracher le téléphone des mains et ils me demanderont qui j'ai contacté et vérifieront les numéros composés. Ils feront un second appel, sans doute pour rendre compte de cette nouvelle situation à l'heure supérieure. Sans vouloir faire d'ironie, M. le chef d'état-major, j'aurais de la difficulté à croire la personne qui me dirait que mon arrestation s'est faite dans les règles de l'art. Je suis conduit par la suite à un centre d'interrogatoire et une trentaine d'heures plus tard à la prison militaire de Blida. On m'interdira de communiquer avec qui que ce soit, autre qu'avec un avocat et en présence d'un militaire. Je serai éventuellement condamné à six ans de détention pour corruption pour des tractations financières faites à mon insu par RSW. La preuve de ces transactions de corruption par RSW, la justice militaire les avait entre les mains depuis le début mai 2009. Et moi, je vais la trouver dans le dossier de l'instruction qui me sera remis par erreur en février 2011, quelques jours avant mon procès en appel. Malgré ce document qui démontre les agissements financiers de RSW, on me condamnera à nouveau à six ans de prison. Une fois Scott, hors-circuit et Pierre Demers en prison, les négociations de la réclamation de Tam and Recette vont donc pouvoir débuter. Nous avons la documentation pour savoir que le montant de cette réclamation est d'environ 7,5 millions de dollars, que RSW a tenté à trois reprises de se servir du contrat qu'elle a avec le MDN pour la fin des travaux de Tam and Recette pour détourner l'argent appartenant à la coentreprise, et ce, avant que AECOM achète RSW en septembre 2010. C'est finalement AECOM qui encaissera l'argent de la réclamation au nom de la coentreprise. Aujourd'hui encore, RSW est comme ni avoir reçu le paiement de la réclamation. Pourtant, dans une correspondance que nous adresse le MDN le 21 janvier 2019, le MDN nous confirme qu'il y a eu appurement des comptes et assainissement total de la situation de la coentreprise. Je serai libéré le matin du 29 août 2012 par une grâce présidentielle par le feu président Abdelaziz Bouteflika, que Dieu est son âme. En mai 2018, je suis contacté par les enquêteurs algériens concernant les projets de Reagan et la fin des travaux de Tam and Recette. Nous leur fournissons tous les documents qui leur permettent de comprendre qu'il y a eu fraude et corruption dans le cadre de ces deux projets. Nous apprendrons vers le mois de juillet 2018 que le général Nouradine Chériette a été démis de ses fonctions pour malversation financière, corruption et mise à la retraite en toute impunité. Je ne crois pas, M. le chef d'état-major, que ce soit le message que l'institution militaire veut projeter aux nouvelles générations qui croient réellement la possibilité d'une nouvelle Algérie et dont la justice serait indépendante du pouvoir. J'obtiens un visa pour revenir en Algérie en septembre 2018 pour me faire arrêter de nouveau par la police des frontières aussitôt arrivé. Dans le système SERPAL de la police des frontières, il y a un avis de recherche pour corruption me concernant depuis 2013, soit un an après ma libération, émis par nul autre que le général Nouradine Chériette. Il faut croire que le général Nouradine Chériette devait redouter mon retour en Algérie. Je serai libéré quelques heures plus tard et je vais me rendre à la BA pour constater que Income RSW transige toujours dans les comptes de la co-entreprise. La BA a refusé une fois de plus de me remettre quoi que ce soit comme document. La SCAT obtiendra deux injonctions des tribunaux algériens pour obtenir les documents que la BA lui refuse depuis le mois d'août 2008. Encore aujourd'hui, la BA n'a toujours pas répondu aux injonctions de la justice algérienne. Je vous pose la question, M. le chef d'État-major, comment une institution bancaire telle que la BA peut-elle se placer au-dessus de la loi en toute impunité. Avec les documents que nous avons pu avancer depuis septembre 2018, SCAT a déposé une plainte pour association de malfaiteurs contre Income RSW, Georges Dick, ex-PDG de RSW, et Jacques Merci, ex-VP de RSW. Income RSW ont été notifiés de cette plainte, de même l'ambassade canadienne et celle des États-Unis en Algérie. Depuis mon séjour en septembre 2018, on me refuse systématiquement mes demandes de visa pour revenir en Algérie. Tout récemment, j'ai été convoqué par la police judiciaire dans le cadre de la plainte pour association de malfaiteurs. on m'a encore refusé le visa. Monsieur le chef d'état-major, je sollicite très respectueusement votre aide et intervention afin de mettre fin aux agissements des individus œuvrant dans l'ombre, des personnes peut-être encore en poste ou ayant des influences nécessaires des complices probables de l'ex-général Chériette. Il y a des individus, des institutions et des sociétés étrangères qui n'ont aucun intérêt à ce que la lumière se fasse sur la tentative d'assassinants auxquels j'ai échappé en mai 2009, ainsi que les fausses accusations de corruption qui ont été portées contre moi pour me faire incarcérer. Ces individus, institutions et sociétés étrangères prennent actuellement tous les moyens pour ne pas rendre de compte à la justice civile algérienne et conserver leur impunité dans cette affaire. Je fais appel à vous, monsieur le chef d'état-major, pour que l'ordre et la justice soient rétablis. Je vous remercie d'avoir pris de votre précieux temps pour écouter ma requête. Je vous prie d'accepter, monsieur le chef d'état-major, mes plus respectueuses salutations. Que Dieu vous préserve et préserve l'Algérie. Sous-titrage Société Radio-Canada